Niels Tavernier, réalisateur du film « De toutes nos forces » qui sortira en salle le 26 mars 2014 avec Jacques Gamblin et Alexandra Lamy, raconte l'histoire de Julien, jeune handicapé moteur voulant participer à une épreuve sportive Ironman de Nice. Fabien Héros de Clisson, bloqué lui aussi dans un fauteuil roulant, interprète Julien. Sans aucune expérience de la comédie, un véritable défi pour ce dernier. Au début, en fait, j'ai mon client, mon ancien client qui était à la durandière. Il m'a proposé de faire ce film-là. Moi, j'avais vu l'annonce, mais juste comme ça et pas plus. Et il m'a vraiment dit « Ouais, vas-y, fais-le, fais le casting. » Niels Tavernier recherchait un comédien avec quel handicap ? Un handicap moteur. Moi, j'ai un film IMC, c'est un film moteur cérébral. Donc ça veut dire que ma commande au niveau des mouvements, je n'arrive pas à gérer bien. Voilà. L'annonce a été passée en mars 2012. Quelle fut ta décision ? Moi, je l'ai fait, mais comme ça, je ne savais pas. Et j'ai découvert qu'après, on était quand même sur 200. Au bout de mois à Nice Tavernier, le réalisateur, il a demandé à tous les jeunes, dont moi, de faire des vidéos, de se présenter à l'écrit et des photos, parce que c'est quand même l'audiovisuel. Donc c'est l'image. Au début, le premier casting, je suis allé tranquille. Et après, je voyais que ça montait, ça montait et que c'était de plus en plus sérieux. Et au dernier casting, entre guillemets, c'était du casting, mais aussi du travail, comment je pouvais réussir à jouer ce personnage-là, à jouer les sentiments du personnage. Comment ça s'est passé après le casting ? J'ai été contacté par le réalisateur, et puis il me l'a dit, et puis elle m'a demandé si j'étais tout faire d'accord. Et par contre, il fallait que je bosse. Et après, avec Armel Sprer, j'ai travaillé pendant deux mois. Parce qu'en fait, mon problème, c'était pas un problème pour moi, mais c'est qu'en même temps, j'avais quand même d'autres projets. J'avais ma vie. Et dans ma vie, moi, c'était passer le permis. Et passer le permis, c'était pendant ces deux mois de vacances. Parce que j'ai été à Bordeaux pour m'entraîner à l'examen du permis de conduire. Et en même temps, je travaillais avec ma coach à Bordeaux, chez moi le week-end. C'était très intense. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as appris que tu avais le rôle ? C'était émouvant. Enfin... Je ne pouvais pas rester. Une personne ne peut pas rester en s'entendre devant un projet qui est énorme. Le film, pour moi aussi, c'est se battre. Moi, ça me fait penser direct à comment dire à mes parents, « Ouais, je veux passer le permis ». Et j'ai dû leur dire... Et puis ils m'ont dit « Ben non, tu... » Enfin... Mon père m'a dit « Ouais, 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 tu... » « Ouais, ouais, ça va être possible. » « Ma mère était plus réticente. » Et j'ai dû leur prouver que j'y arriverais. Je devais passer mon permis. » Et le premier jour de tournage ? Ah ouais, c'était le premier cours. C'était... Très intense parce que... Fatigant pour moi. Parce que... En fait, ressentir les sentiments, c'est... Aussi savoir se concentrer au bon moment. Mettre le bon ton. Et pas jouer dans le faux. Et au début, ben... Tu... Enfin... Tu t'arrives pas forcément. C'est comme toute chose. Et après, j'ai appris à... Me concentrer. À ressentir mon... Des sentiments. Pas au début des sentiments de Julien. Mais plutôt des sentiments... Chois de joie, chose de tristesse. Et après, j'ai eu... Quand j'étais prêt, j'ai commencé vraiment à bosser. Sur le tournage. Comment ça allait être le tournage. Comment... Enfin, aller se préparer au tournage. Puis j'irai sur le tournage. Et euh... Savoir se reposer parce que... Il y a... Il y a... Le comédien. Moi... Enfin, moi... Je suis comédien. Mais il y a aussi le handicap. Et... Mon handicap, c'est que... Que... Ben... Je fatigue vite. Premier jour. C'était quand même à la... Ben... À la prison, dans les montagnes. Et là... 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 C'était... Enfin, on rentrait vraiment dans deux mois de tournage. Et... Un mois... Un mois à la Cousin. Ben... En août de Savoie. Et un mois à Nice. Le premier jour de tournage... Euh... Je les... J'avais pas trop de pression. Et... Et... La comédienne qui jouait avec moi... Elle était un... Un peu stressée. Mais moi, je savais pas ce qui m'attendait trop. Ouais. Et... Et... Ma coach m'avait bien préparé... Ben... Elle m'avait bien préparé. Elle m'avait mis... Dans... Dans l'ambiance. Comment ça allait être. La rapidité. Ça a été un peu dur le premier jour... Euh... Dire à mon handicap. Et... Parce que sinon... J'aurais pas pu jouer sur la scène scène. Car j'aurais été trop fatigué. La présence de ton kiné a-t-il été indispensable ? Je mets beaucoup plus de temps à faire les choses. Enfin... La vie quotidienne... Je mets plus de temps à m'habiller. Et là... Là, il y avait mon kiné qui était avec moi sur le journal. Pour m'aider. Parce que... Sans... Sans... Une aide. J'aurais pas pu... J'aurais pas pu... Euh... Être sur le temps-là. Parce que ça aurait été trop vite. J'aurais été trop fatigué. Puis j'ai besoin d'être. Je suis autonome. Jusqu'à un certain point. Et... Et... Mais... Après... Ils sont vraiment bien adaptés. Et... 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 Nord-Ouest... Nord-Ouest Fin. C'est... Vraiment... Bien adapté à... Ouais. Ils sont très... Très humains. Très chaleureux. Et... Et... Même le réalisateur... Il avait fait des documentaires... Au niveau de... Des... Euh... Dans des... Hôpitaux... À Paris. Donc il connaissait un peu... Il connaissait le handicap quand même. Ouais. Au début... Du tournage... J'étais content d'être avec... Tout ce monde. Rencontrer du monde. Des personnes géniales. Mais aussi... Il fallait que je me repose. Donc... Et ça... Au début... J'avais pas la notion... La notion... Quand... Quand faut que je me repose. Quand faut que je... Me... Me... Conforme pour... Pour... Jouer après... Le rôle. Et... Après j'ai acquéri... Faire à mesure... Quelques semaines après... Je l'avais... Enfin... Ils voyaient que j'étais fatigué... Ils m'ont dit... Tu vas pas tenir à tout le tournage... Comme ça... Donc... Faut que tu te réserves des temps... Pour... Pour se reposer... Pour... Pour souffler... Quelle est ton impression... La plus fabuleuse de cette expérience ? De rencontrer... Bah... Une... Une équipe... Extraordinaire... C'était... Génial... Enfin... Au début... Ils avaient une... Enfin... Moi je sentais que... Ils avaient... Une... Ouais... Une... Une appréhension... Au niveau de l'handicap... Et... Je suis... Leur a montré que... Que... Il y a aussi... La... La personne... Ils l'ont compris... Et... Très... Très vite que... 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 Ils allaient très bien... Que je rigolais comme tout le monde... Que... 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 C'était comme eux... Comment définirais-tu ton caractère ? Euh... Quand on est en... En situation de handicap... Soit... Il y a des gens... Ils se renferment sur... Sur... Sur soi-même... Soit il y a des gens... Bah... Qui ont envie de vivre... Comme moi... Bah... Moi j'ai envie de vivre... Et je me dis... Bah... Vas-y... Profite de ta vie quoi... T'es là pour vivre... Donc vas-y... Même si t'as un handicap... Euh... Malgré ça... Vas-y... Bah... Vive ta vie... Ça va être cool... Qu'est-ce qui t'a le plus surpris lors du tournage ? Ce qui m'a surpris avant... C'était de... De pouvoir refaire... Plein de fois les... Les scènes... Pour avoir... Bah... La perfection ! Une fois j'ai refait... J'ai refait... Euh... 20... Euh... Euh... Au moins... Plus de 15 fois... La même scène... Parce que... Soit il y avait un regard caméra... Je regardais trop la caméra... Ou soit... Euh... J'ai... J'ai... Découvrir... Et... C'était... Un moment... Euh... Triste... Et euh... Ça... J'ai découvert que fallait vraiment... Savoir se préserver... Pour euh... Pour faire... Pour parcourir vraiment... Toute la journée... Pour pouvoir tenir toute la journée... Et pas... Pas... Montrer euh... Trop de... Si vous faites... Mais comment as-tu fait abstraction de la technique ? Il y a une caméra qui est là... Et euh... Et euh... pas la regarder. Et après, on l'oublie quand on est dans un rôle, parce qu'on pense à ce rôle. C'est vraiment quand j'ai réussi à jouer ce rôle, j'ai senti que c'était plus une partie plaisir, une joie de jouer ce personnel. Et après, quand on est vraiment dans son rôle, au bout d'un moment, on oublie la caméra, parce qu'on joue avec l'autre, on interagit avec l'autre. Et ça, c'était vraiment sympa. Quelle relation as-tu eue avec les autres acteurs ? Les acteurs étaient super génial avec moi. Ils me mettaient à l'aise direct. Au début, je pense qu'eux le diront mieux que moi, mais c'est une appréhension face à l'handicap. Et moi, ils m'ont donné des conseils. Ils m'ont donné beaucoup de conseils. me dire, ben là, t'inquiète, vas-y, plutôt tranquille, ça va aller. Et moi aussi, je leur donnais des conseils au niveau comment je voyais l'handicap et comment on pouvait voir que je vienne. Cette expérience a-t-elle changé ta vie ? Ça a quand même changé ma vie, mais après, je pense garder la tête sur les épaules. ça a changé ma vie, j'ai découvert des personnes géniales. Quand je suis arrivé au lycée, on m'a dit, ouais, c'est écrit hyper bien. Tu as grandi, tu as mûri. Et c'est vrai que le monde travaille, ça mûrit. Et là, on peut prouver que malgré le handicap, on peut y arriver. Le film a été présenté à Toronto, au festival de Sarla, où le film a reçu un prix, et aux arcs. Quelle a été la réaction du public ? Et à chaque fois, très bien reçu. On sent que les gens remercient l'équipe. À chaque fois, je suis remercié, merci de montrer la joie malgré le handicap. Et dans le film, on oublie le handicap. Là, c'est plus la relation entre la famille et le père et le fils. Et c'est une belle chose de pouvoir dire qu'il y a un comédien qui joue un rôle, qui est handicapé, et on oublie le handicap. Et ça, dans nos sociétés, franchement, si j'arrive à faire oublier le handicap, j'ai tout gagné. Oui, parce qu'après, ils voient que la personne, ils voient la personne avant tout. Quel bilan en tires-tu ? Une belle aventure avec plein de bonnes choses que j'ai découvert, que j'aurais pu ne pas découvrir ou que j'aurais découvert autrement. Mais franchement, une belle aventure. Fabien a-t-il changé après cette aventure ? Moi, je pense qu'il a pris de la maturité. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai été surprise, après, on ne peut pas tout dire, mais de sa maturité au niveau de tout le travail qu'il a fait pour en arriver là, quand même. Parce que c'était beaucoup de travail, du fait de son handicap, du temps qu'il lui fallait quand même par rapport aux autres personnes. Il faut avoir la réalité des choses. Oui, on a toujours été fiers de notre fils, on est tous fiers de ses enfants, mais là, je dirais, oui, on est très, très fiers de lui. Avez-vous eu une crainte lorsqu'il est parti faire le tournage de ce film ? C'est vrai qu'on a une crainte quand même, on ne va pas le mentir. On a eu de la chance parce que c'est vraiment une production qui est, il faut quand même le dire, qui est très, très humaine. Oui, on a eu la chance de rencontrer Philippe Boueffard qui a voulu nous rencontrer parce qu'il a vu que Fabien, en fait, était de Clisson. Et donc, ils nous ont dit qu'il souhaiterait vous rencontrer. Et ça, ça nous a encore plus sécurisé parce que c'est vraiment une personne qui est vraiment très, très bien et qui a vraiment pris l'handicap de Fabien dans sa réalité. Et oui, toute l'équipe a fait le maximum pour que tout soit pris en compte. Nice, toute la production générale, voilà. Vous avez assisté au tournage pendant une semaine. Qu'avez-vous pensé du comportement de l'équipe vis-à-vis de Fabien ? Au début, ils faisaient un peu attention la première semaine. Nous, on est arrivés la deuxième semaine, on a laissé faire les choses. Et quand on est arrivés, au bout de deux ou trois jours, on s'est rendu compte que là, ils prenaient des largeurs. Mais c'est normal. Ils ont des contraintes. Très chers et donc, ils avaient des contraintes d'horaire. Et après, ils ont réussi, en discutant avec eux, à réorganiser les horaires de travail de Fabien. Et Jacques Gamblin a accepté d'être le premier sur le tournage. Parce qu'en principe, plus Théo, dans la hiérarchie des comédiens, tu es le dernier arrivé. Et là, il arrivait avant Fabien, pour se préparer avant Fabien, pour que Fabien puisse avoir un peu plus de temps libre. Non, non, ça a été des... Même avec moi. Même avec son grand ami, pareil. Tout le monde s'est adapté. Tout le monde s'est adapté un peu à Fabien. Parce que, de toute façon, ça n'aurait pas pu durer tout le temps comme ça. Quel a été votre ressenti lors de votre premier visionnage ? Nous, d'abord, c'est vrai qu'on a une vision tant de parents. On a eu la chance de le revoir. La première fois, oui, c'est vrai qu'on a été très, très émus. Mais voilà, en plus, il y a des images qu'on avait vues se tourner. Donc, ça fait quand même drôle de voir son propre fils. Voilà, sur un écran, c'est quand même... C'est quand même quelque chose qui prend les tripes. Il n'y a pas d'autre chose à dire, quoi. C'est un film qui a beaucoup d'émotions des jeunes. Mais ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a de tout, en fait. Il y a d'émotions, il y a de l'humour et je trouve ça super. Parce que ça montre bien aussi... Enfin, ça tourne bien. C'est vrai que toi, tu as toujours voulu montrer ça. Et ce film permet de le montrer parce que l'histoire est comme ça. Et que je trouve ça très bien. C'est un film qui te rend heureux. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de réalité dans le film. C'est aussi le fait que, justement, Fabien soit handicapé. Voilà, il l'est. Et qu'en fait, les gestes, il a pu les mettre exactement dans le film comme il les fait dans la vie. Parce qu'il n'y a pas de triche. C'est la réalité. Et je pense que c'est ça qui est bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de réalité dans ce film. Le 14 février, une soirée spéciale est prévue au collet table de Clisson. Le film de Toutes nos forces sera projeté dans les deux salles. Il est recommandé de réserver votre place au cinéma. Sorti à Nantes le 16 février et National le 26 mars. Après la réussite de son permis de conduire, Fabien est à la recherche du financement du véhicule adapté, soit 60 000 euros. Si vous voulez l'aider, téléphonez au 02 40 54 09 24 ou au 06 81 13 49 68. Et puis, on va voir la réussite. 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 Et puis, on va voir la réussite.